coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve ce mois-ci pour faire un petit podcast de couture sur mes réalisations donc j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé un bon mois de mai avec plein de pont vous avez bien profité de votre famille du temps suivant que vous étiez en france c'était un peu bof bof ou ailleurs voilà pour nous il était pas top top on a eu pas mal de jours de repos mais bon on n'a pas trop trop pu profiter de la plage mais bon enfin voilà donc donc pour ceux qui ne connaissent pas donc moi c'est céline je suis donc sur youtube depuis le mois de janvier mon compte c'est céline créa mon compte instagram je vais vous le mettre juste ici en bas donc c'est céline.lilo et donc c'est un petit podcast oui petit parce qu'il va être court j'ai pas connu grand chose au mois en mai j'ai beaucoup beaucoup profité de ma fille en mai donc j'ai pas grand grand chose à vous montrer et j'étais pas non plus très très inspire donc merci aux nouveaux enfin ceux qui se sont abonnés récemment merci de continuer à me regarder merci pour les gentils commentaires c'est super adorable merci beaucoup alors on va commencer par la première réalisation que j'ai fait donc oui le mois dernier j'avais un peu changé au niveau de ma façon de procéder d'habitude je vous montre les projets que j'ai envie de réaliser pour le mois d'après sauf que là je n'avais pas d'envie particulière pour le mois de mai donc je sais déjà enfin je savais déjà que j'avais envie de me faire une petite bluesy deal pour travailler donc de l'atelier Scamite donc alors je suis désolée ma pochette est tachée là parce qu'elle a pris haut donc voilà donc c'est la bluesy deal d'atelier Scamite qui va du 34 au 48 qui est pour les débutantes il n'y a rien de bien compliqué et si jamais vous rencontrez des difficultés sur la chaîne youtube d'atelier Scamite il y a en fait un pas à pas qui est super bien expliqué la seule petite critique qu'on peut mettre c'est que le tissu qu'elle utilise est un tissu bleu marine et on voit pas forcément toujours toujours les détails mais vu que voilà elle explique ça passe sans problème donc j'avais envie de réaliser cette petite blouse que moi je réalise en 36 je prononce enfin je je fais un décolleté un petit peu plus prononcé parce que j'aime bien le décolleté un peu plus un petit peu plus prononcé les marges de couture sont comprises dedans donc c'est quand on coupe un 36 on a un 36 ça taille bien j'ai utilisé un mètre de tissu pour ma blouse et voilà qu'est ce que j'ai alors les modifications que j'ai faites on va commencer par ça je n'ai pas fait les manches longues parce que c'est une blouse pour travailler et que il fait très chaud surtout l'été on n'a pas la clim donc j'ai fait des manches courtes je n'ai pas fait la patte de boutonnage derrière j'ai fait quelque chose de très simple et donc j'ai prononcé un peu plus le col le col pardon je l'ai réalisé en double gaz donc c'est ce que je porte sur moi aujourd'hui de la double gaz que j'avais acheté quand je suis allée à paris en avril au quartier saint pierre je vais payer je crois 7,99 m donc je suis c'est une blouse pour le travail que je ne porterai que pour aller travailler c'est une blouse tranquille donc les manches donc en fait j'ai fait ma taille 36 mais voilà ça tombe à ce niveau là au lieu de tomber plutôt par là donc je pense que c'est le tissu j'ai peut-être un peu trop tiré quand j'ai cousu je sais pas donc vous avez les petites manches là avec les petits plis donc ce sont des petits plis donc moi j'ai fait des manches courtes voilà donc le col que je vous montre donc le col est ici hop voilà donc il est un petit peu plus prononcé il arrive juste au niveau de ma poitrine alors que le celui du patron est un petit peu plus un petit peu plus haut voilà moi j'aime bien quand c'est un peu plus un peu plus échancré bon ça n'est pas non plus trop trop donc pareil l'autre côté manche courte aussi là j'ai fait parler de côté et en bas en bas un ourlet tout simple un double rentré et dans le dos je n'ai pas fait la fin de boutonnage vous voyez bien voilà c'est tout simple donc elle est ultra légère voilà pas de rien de spécial à dire après la double gage j'avais un peu peur que ça fasse un peu cet effet pyjama que je n'aime pas trop mais en fait non enfin je trouve qu'elle me va plutôt enfin elle me va bien pour aller bosser voilà c'est parfait truc rapide enfilé ou à l'intérieur je suis vachement à l'aise j'ai cru que je m'étais trompée en fait au niveau des pince poitrines je trouvais qu'elles descendaient vachement en fait à ce niveau là mais quand j'ai regardé sur le patron donc les pince poitrines descendent bien voilà donc j'ai fait ouf je me suis trompée pas besoin de découdre machin enfin c'était un peu la loose à ce moment là mais bon je me suis pas plantée donc tout va bien donc bah celle là je vais pas vous montrer de photo portée elle est sur moi donc voilà et on va passer tout de suite au deuxième patron que j'ai réalisé donc je voulais me faire un plantain on y réfléchit en un plantain à manche courte pardon je réfléchis en tant que je parle donc les mots sortent un peu n'importe comment donc oui je voulais faire un plantain à manche courte et en réfléchissant finalement j'ai décidé de me faire une robe plantain en suivant en fait pour le blog sur le blog de direndo vous avez directement le entre le pas à peint entre guillemets comment réaliser la robe moi j'ai fait la robe baby doll j'ai pas fait la robe juste en rajoutant en droit non moi j'ai fait avec l'élastique à la taille je l'ai réalisé alors vu que c'était une première on va dire que c'est une toile qui est portable je pense que ce sera une robe une petite robe décontracte donc les réaliser dans un grv des coupons saint pierre que j'ai payé 5 euros les trois mètres donc voilà j'ai utilisé un peu plus d'un mètre j'ai un peu moins d'un mètre cinquante je dirais que j'ai utilisé entre un mètre 30 et un mètre quarante de tissu voilà pas de difficulté après c'est un plantain il n'y a rien de très compliqué le col nickel les manches parfait c'est juste un légèrement légèrement rallongé très léger après la jupe j'ai été obligé de la raccourcir puisque les mesures qu'elles donnaient ça ne m'allait pas donc du coup j'ai raccourci au niveau de l'ourlet au niveau de la taille donc je n'ai pas rencontré de difficulté enfin mise à part que pour tenir l'élastique pour tenir le gerdé l'étirer et le mettre à la machine oui ça était un peu fastidieux mais j'avais une petite assistante qui était très motivée ma fille et du coup voilà on fait on a passé un moment plutôt au rigolo que plus d'une fois en fait sans faire extraire lâché un peu l'élastique alors donc c'était c'était un petit moment de partage sympa on s'est bien éclaté donc je vais vous la montrer alors je vais vous montrer le patron mais là donc le plantain de dire un dos qui est en téléchargement gratuit sur le site de dire un dos oui donc j'ai fait la taille 38 et voilà pour la robe j'ai fait un rectangle de 34 par 56 et j'ai coupé deux fois dans la pliure du tissu pour avoir le devant et le dos bon et pour l'élastique il faut enlever un centimètre de chaque côté pour que ça puisse faire cet effet un peu de bidon pas de difficulté non 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 donc je vous la montre hop elle est là elle est grosse bonbon voilà donc le donc le le col qui comparaît à mon tout premier plantain nickel la peau voilà je me suis bien bien appliqué alors il est un peu gaufré je ne sais pas qu'il est pas repassé c'est qu'il a des petits alors déjà il est un peu rochimé je sais pas si vous voyez là et en plus de ça il est un peu il est quand on touche c'est pas tout lisse quoi donc les manches qui sont là alors j'ai pas fait de bourreler à début qu'autre chose je pensais pas forcément à porter donc j'ai fait un ourlet simple avec un point élastique voilà donc en blanc ça j'aime pas enfin voilà donc les manches ensuite vous avez la taille qui est là qui est élastiquée je vais essayer de ne pas me faire mal voilà donc la taille qui est élastiquée à ce niveau là et ensuite donc vous avez le rectangle que j'ai ajouté qui est là et avec tourné en bas et pareil de l'autre côté voilà donc rien de bien sorcier rien de bien compliqué en bas j'ai fait aussi un double rentré comment fait pour les manches double rentré et après voilà on courent voilà rien de m je vérifie qu'il est bien fait voilà les manches pareil j'ai fait un double rentré je vais enlever ce type un double rentré aussi pour le monde enfin je maman alors je pense que bon c'est sûr il y en aura d'autres dans d'autres couleurs je vais pas refaire la même mais je ferai les aurais je pense à l'aiguille double parce qu'en plus de ça quand on fait ce point la déjà je le trouve très gros au niveau du point je ne sais pas si vous voyez bien au niveau du point je trouve que c'est quand même assez gros et c'est super long quand il a fallu que je fasse tout ourler en bas oh la la ça m'a paru une éternité parce que j'ai tout monté à la surjeteuse et du coup en fait c'était super long c'est ce qui m'a pris le plus de temps c'était même pas de faire la robe le plus long ça a été de faire ces ourlets à la machine enfin voilà l'élastique j'ai utilisé un élastique je vais vous montrer un élastique comme ça donc là j'ai surjeté un côté l'autre je ne l'ai pas fait c'était une toile mais de toute façon il faut que je le refasse tous les deux donc l'élastique est là avec mes petits repères donc voilà une petite robe d'été toute légère ultra simple à faire rien à dire de plus dessus hop je vous la remontre vite fait de ce côté là voilà donc je suis vraiment fan de ce col je trouve qu'il est super bien pas trop prononcé pas trop haut pas trop enfermé enfin voilà j'aime beaucoup beaucoup ce patron donc il y en aura d'autres des robes des bidoles de direndo donc je vais vous montrer ce que ça donne porté donc la photo la robe était je venais tout juste de finir les journais donc ça a tendance à gondoler un peu au niveau des manches parce que j'avais pas encore repassé donc voilà donc ne m'envoyez pas trop pardon je bug beaucoup aujourd'hui je suis un peu fatiguée enfin voilà je vous expliquerai pourquoi un peu après donc je vous montre ce que ça va me porter voilà pour ma robe on des bidoles de direndo donc encore une fois désolée pour la qualité de la photo enfin de la robe de présente ça comment je vous la présente les journais gondoles un petit peu mais bon on voit dans l'ensemble comment elle me va alors on pourrait croire qu'elle est transparente mais on voit pas en fait une fois qu'on a les sous-vêtements de bonne couleur c'est sûr que si je mets des sous-vêtements noirs je pense que ça va se voir mais j'ai des sous-vêtements rose fuchsia et on les voit pas du tout enfin voilà donc pour la robe non pour la suite donc j'ai réalisé un patron du dernier hors-série mot des travaux donc il est sorti en avril je crois je crois qu'il est encore en vente je l'ai vu quand je suis chez mon muraliste la semaine dernière il y était encore en tout cas donc voilà donc j'ai pas fait la même erreur parce que pour celles qui ont vu le premier épisode il y a un hors-série de mot des travaux qui est sorti et j'avais pas voulu l'acheter donc je m'en suis mordu les doigts après j'ai fini par le retrouver mais bon donc là j'ai pas j'ai pas fait l'erreur je l'ai acheté et en plus de ça j'ai eu un énorme coup de coeur comme beaucoup je pense pour cette robe là donc c'est la robe Liberty qui est alors il y a plein de modèles vraiment très intéressants d'ailleurs je vais vous montrer donc il y en a 12 donc vous avez la robe Liberty qui est là ensuite vous avez une jupe portefeuille une jupe crayon une robe trapèze une veste une tunique là une veste courte un pantalon une robe cache-cœur un t-shirt passe-poilé une tunique drapée et une robe chemilier donc voilà donc pour 8,90€ voilà comme ils disent ça fait 75 centimes le bâton il faut difficilement faire mieux alors je vous montre la robe en question hop donc elle est là c'est la robe Liberty qui est de niveau débutant voilà c'est cette petite robe là je crois qu'on la voit on la voit mieux là c'est cette robe là alors ce que j'ai aimé sur cette robe là c'est le décolleté dans le dos à ce niveau là j'ai beaucoup aimé ce décolleté dans le dos qu'est-ce que je peux vous dire alors il va de la taille 36 à 48 là et au niveau de quand on décalque le patron enfin chaque patron a sa planche donc en fait c'est top c'est pas trop compliqué à décalquer enfin moi en tout cas je décalque tous mes patrons donc là c'est pas trop compliqué à décalquer il prévoit 2m70 moi j'ai utilisé je crois que j'ai utilisé 1m50 j'ai fait la taille 36 oui je crois que j'ai utilisé 1m50 pour la robe et je l'ai fait en version blouse et j'ai utilisé 1m tout est rentré j'ai rajouté les marges de couture la modification que j'ai faite alors j'en ai fait plusieurs je n'ai pas fait des manches trois quarts j'ai fait des manches courtes parce que j'aime pas trop les manches trois quarts c'est pas trop mon truc en fait enfin j'avais envie de manches courtes plutôt on va dire ça et au niveau du dos donc là je sais pas si vous allez voir mais en fait il y a c'est boutonné au niveau du dos il y a une patte de boutonnage je ne l'ai pas faite je ne me suis pas embêtée je n'ai pas fait la patte de boutonnage j'ai enlevé la patte de boutonnage sur la pièce 2 pardon donc ici j'ai enlevé la patte de boutonnage qu'est-ce que j'ai fait comme autre modification je crois que c'est tout je l'ai réalisé au début du mois et j'ai complètement oublié ce que j'ai fait non c'est tout c'est tout ce que j'ai fait donc après il y a un pas à pas qui est expliqué et avec des illustrations et des paragraphes donc c'est vraiment étape par étape c'est vraiment un patron que je conseille pour les débutantes débutantes un peu comme moi voilà donc c'est vraiment un patron sympa je suis désolée pour le bruit pour le bruit pardon j'ai pas enlevé en fait les patrons dans le dos j'ai ouvert la pochette parce que après je les stock dans des pochettes en carton dans des chemises cartonnées et du coup voilà je défais pas tout je mets tout enfin voilà bref donc je suis désolée pour le bruit un peu dérangeant donc cette version donc cette robe là donc j'en ai fait une blouse que j'ai diminué en fait à peu près à mes mensurations à ce niveau là et une robe donc je vais vous montrer ma version blouse que j'adore je l'adore je n'ose ma... oups j'ose pas la porter parce que j'ai peur de l'abîmer pour vous dire donc elle est là c'est que tombée là voilà un double gaz avec des jolis motifs donc on en voit beaucoup des doubles gaz comme ça donc celle là je l'ai acheté bah pareil au coupon Saint-Pierre et j'ai pris là par contre j'ai pris un mètre et elle est à 9... enfin elle était à 9,99 en avril donc voilà je pense que c'est le même prix partout donc j'ai fait des manches courtes là avec un double rentré au niveau de l'ourlet je vais l'enlever l'autre côté pareil manches courtes voilà et donc vous avez le côté raccourci qui est là je pense qu'au niveau robe ça donnerait aussi quelque chose de sympa avec un double rentré aussi là aussi pour finir monter à la surjeteuse et après piquer à la machine à coudre pour que les coutures tiennent le mieux la parementure qui est là donc la parementure d'eau que du coup j'ai coupée en fait en deux pièces en enlevant là pareil c'est la partie d'eau que j'ai coupée j'aurais pu très bien la mettre dans la clio du tissu mais vu qu'en plus de ça j'avais que un mètre j'ai un peu fait du tetris donc voilà donc ça m'arrangeait aussi que ce soit donc forcément derrière il n'y a pas les raccords voilà tout est froncé là de l'arrière le devant c'est pareil tout est froncé la parementure donc la parementure en fait qui prend carrément de l'emmanchure donc là vous avez la manche vous avez la parementure d'eau ici et la parementure de devant qui revient jusqu'ici donc donc au moins elle est bien elle est bien fixée la parementure la seule modification que j'aurais dû faire que j'ai pas faite seule petite critique entre guillemets c'est qu'elle a tendance en tout cas pour moi à tomber au niveau des épaules que ce soit la robe ou la blouse donc en fait j'aurais dû enlever je pense un bon centimètre et demi au niveau de la pliure du tissu devant et derrière pour qu'elle soit légèrement plus haute en fait vu que je compte refaire ce enfin en tout cas la refaire en blouse donc je pense que c'est ce que je ferais je vais vous montrer ce que ça donne portée et ensuite je vous montre ma robe maintenant que vous avez vu la blouse je vais vous montrer la robe alors attention ça risque de piquer le milieu hop la voilà donc c'est un tissu que j'avais acheté en solde en janvier oui pendant les soldes de janvier à Mondial Tissus donc c'est la collection Lina Morata il m'en reste encore quelques-uns d'ailleurs de Lina Morata tout mon stock de tissus est derrière moi donc j'ai pas une pile énorme mais énorme mais quand même oui donc ma blouse bref donc vous voyez même sur le centre ça a tendance à tomber donc sur les épaules à la fin de la journée c'est un peu pénible donc la même chose que pour la blouse j'ai fait les manches j'ai fait un double rentrée vous avez la parementure à l'intérieur dos devant qui est pris donc dans la manchure au niveau du dos bah pareil j'ai rassemblé là la parementure qui est là en deux parties j'aurais dû aussi sur ce modèle là enlever un centimètre en fait à ce niveau là et à ce niveau là je pense un centimètre et demi peut-être même demain j'ai cousu ma parementure j'avais envie de faire une petite surpiqure donc j'ai fait une petite surpiqure la taille est froncée de partout que ce soit à l'avant ou à l'arrière et donc là la version robe qui est beaucoup plus longue où j'ai fait aussi un double rentrée alors oui j'ai oublié de avant que j'oublie plutôt sur la robe quand je l'ai essayé alors moi ça ne donnait pas du tout du tout cet effet là alors je me demande est-ce qu'elle tient enfin elle a tiré un peu sur sa robe vu qu'elle a les bras collés ça tient un peu ou est-ce que c'est moi qui me suis plantée mais en tout cas pour moi ça faisait sac à patate alors déjà je ne suis pas très grande je n'avais pas forcément modifié le bas donc quand j'ai fait l'ourlet ça m'arrivait plus qu'en dessous des genoux avec cet effet de masse en fait à ce niveau là à ce niveau là ça devient un gros enfin voilà ça ne faisait pas du ça m'a pas plu en tout cas donc j'ai enlevé au niveau de ce côté là des fronces à partir de là j'ai enlevé pas mal de centimètres j'ai enlevé 4 cm de chaque côté là et j'ai un peu donc j'ai bien serré à ce niveau là et j'ai fait beaucoup plus large évidemment vers le bas et après oui j'ai fait beaucoup plus large vers le bas pour que ça ne soit pas non plus quelque chose de droit donc voilà j'ai vraiment redessiné le redessiné à ce niveau là parce que ça avec une ceinture ça passe ça fait un peu comme la robe Frida de Weary Monad ça passe mais avoir une ceinture qui arrive juste en dessous de la poitrine toute la journée à un moment on a envie de respirer quand même donc je vous avoue que je l'ai modifié je la porte sans ceinture avec des petites sandales au niveau du bas j'ai enlevé 5 ou 6 cm au niveau de l'our oh oui 5 ou 6 cm au niveau de l'ourlet du bas pour que ça m'arrive au dessus du genou pour éviter que ça me tasse de trop puisque vu que c'est pas une robe que je vais porter avec des talons ça a tendance quand je suis à plat ça a tendance à me tasser donc voilà donc petite robe ultra fraîche j'adore le tissu j'avais un doute mon mari avait plus qu'un doute il m'a dit ohlala je trouve le tissu ça va être horrible et au final je trouve qu'elle me va très bien et voilà j'aime bien la couleur je trouve ça ultra frais ça me fait penser au soleil qui nous manque un petit peu en ce moment enfin qui vient qui va bref donc voilà ce joli petit tissu cette petite robe que je vous montre pour que j'essaie de monter en même temps avec l'ourlet voilà jolie petite robe je vous la montre portée et on se retrouve après pour mon coup de coeur en tout cas ce qui est une cousette pour moi qui a un coup de coeur parce que les deux derniers modèles parce que j'ai pas cousu grand chose comme je vous ai dit donc il me reste plus que deux modèles je vais vous montrer c'est mes deux coups de coeur un coup de coeur pour moi et un méga coup de coeur pour moi donc je vous montre la robe liberté donc du hors série des travaux qui est sorti en avril qui est là ultra simple à coudre qui est pour les débutantes plus plus un peu voilà aucune difficulté je vous montre portée et on se retrouve tout de suite voilà pour la jolie robe liberté avec le tissu donc de mon délicieux qui est super joli donc maintenant je vais vous parler de mon gros coup de coeur alors attendez je me suis en train hop voilà c'est un peu mieux donc de mon gros coup de coeur pour moi en tout cas il vient de ce magazine alors déjà ce magazine alors j'avais dit je n'achetais plus de burda parce que c'est compliqué à comprendre à décalquer ça fait mal aux yeux enfin voilà il y avait plein de choses qui faisaient j'avais pas envie de me racheter un burda et je me suis dit non en plus de ça burda au niveau détail des fois c'est un peu voilà et en fait j'ai vu ce magazine déjà j'ai vu cette robe en couverture je me suis dit il faut le problème et en l'ouvrant donc chez mon muraliste d'ailleurs qui a dû me prendre pour une faune clairement j'ai fait oh mais c'est trop beau oh mon dieu mais ce modèle j'adore oh la la mais ce truc c'est trop magnifique enfin voilà donc je suis je pense que je suis fichée chez mon muraliste donc voilà donc je vous montre un peu la vue d'ensemble de tous les modèles donc là vous avez les hauts alors j'aime beaucoup ce haut là celui là là vous avez les vestes alors j'adore ce kimono ensuite vous avez une veste de designer donc c'est un peu une veste tailleur un peu cintré avec une basque super jolie et ensuite vous avez les robes alors là les robes alors j'adore celle là j'aime bien celle là mais je sais plus oui alors celle là c'est pardon celle là c'est pour les comment parce que dans ce magazine ils ont fait des tailles pour les petites et grandes femmes en plus de tailles voilà et donc ça c'est ils l'ont fait dans un modèle pour grandes femmes donc j'ai des modifications à faire au niveau du patronage donc j'adore celle là j'adore celle là j'adore celle là j'adore celle là celle là j'aime bien je pense que je la ferai pas parce que c'est pas mon style mais j'aime bien celle là j'adore celle là je ultra kiffe celle là c'est pareil c'est un gros coup de coeur et celle là j'aime bien mais peut-être sans le sans la ceinture enfin voilà j'adore c'est ensuite vous avez un autre côté où vous avez les jupes qui ma foi enfin je la trouve sympa en version courte sympa même en version longue c'est plutôt sympa les pantalons combi combi pantalon pantalon un peu cool avec un peu plus large en bas vous avez les modèles pour grande taille donc avec très jolie robe qui d'ailleurs le magazine du mois de juin donc il y a cette robe là en taille 36 elle a de la taille 36 à 44 je crois je sais bon donc sur ce modèle là elle fait 40 oui c'est ça là elle fait 40 taille 40 52 et sur le modèle enfin sur le burda qui vient de sortir en mois de juin elle fait 36 40 donc vous avez une jolie robe aussi droite et une jolie robe un peu portefeuille qui d'ailleurs fondrait beaucoup plus qu'elle soit à ma taille celle là ensuite vous avez un petit accessoire pour enfants qui est sympa c'est un petit sac et ensuite vous avez les modèles enfants donc une robe une combi short un short une veste et combi pantalon je crois que c'est ça oui c'est ça j'aime beaucoup cette robe là aussi je pense que peut-être je la ferai pour moi mais j'ai tellement de modèles qui me plaisent dans ce magazine que vous allez souvent le voir je pense et donc j'ai choisi Suspense Suspense donc la robe que je vous disais que j'aurais tellement aimé qu'elle soit à ma taille c'est celle-ci je la trouve super canon en plus la fille elle l'apporte vachement bien j'aime beaucoup et là j'ai choisi le modèle de sa copine ce modèle là j'aime bien le côté que les épaules soient dégagées le côté un peu vous avez le dessin technique ici voilà un peu français la patte de boutonnage un peu sur le côté des manches ballon enfin voilà je trouve que c'est un modèle super joli donc c'est la robe épaule nue 109 voilà qui va de la taille 36 à 44 qui est donné de niveau 2 sur 4 alors au niveau alors ça va être un avis personnel au niveau des des points de difficulté donc là c'est un 2 sur 4 au niveau de la réalisation de la robe une débutante peut la faire clairement moi j'y arrive j'y suis arrivée donc une débutante peut la faire si elle sait déjà un minimum coudre si la personne fait un minimum coudre et assembler des manches assembler un col un dos un devant voilà si on sait faire ça on a même pas besoin de lire les explications si on doit lire les explications vous risquez de perdre des cheveux je m'explique j'adore les modèles de ce magazine je déteste les explications de Burda et j'ai l'impression d'être complètement débile des fois donc les explications sont là donc vous avez le modèle de la robe le métrage les conseils de tissu les fournitures donc ils marquent la préparation du patron les pièces le nombre de pièces qu'il faut il faut rajouter il faut dessiner soi-même les poignets les bretelles donc la pièce A et B qu'on vous donne là alors la pièce A et B celle-là il y a les marges de couture qui sont prises quand vous décalquez il n'y a pas les marges de couture c'est à vous de les faire jusqu'ici tout va bien arriver à la réalisation bon alors après il y a des choses qui sont très simples moi réellement j'ai suivi les débuts de phrases je n'ai pas suivi la fin des phrases c'est à dire que j'ai commencé par piquer les pinces devant j'ai repassé comme ils ont dit ensuite j'ai fait les coutures latérales du buste ensuite j'ai assemblé les manches j'ai piqué les manches sur les enmanches enfin j'ai suivi vraiment les débuts des phrases ce qu'il y a au milieu vous savez c'est comme si j'avais un petit toison dans ma tête qui fait voilà je n'ai pas toujours tout compris surtout pour le montage du col je me suis sentie très seule donc j'ai fait un peu à la sauce alors les finitions bon vous verrez vous me direz ce que vous en pensez il marque au niveau du métrage donc j'ai fait la taille 36 d'utiliser 3 mètres de tissu moi j'ai utilisé un coupon de chez Toto un coupon en poids j'avais 2 mètres 65 de tissu j'ai tout utilisé donc voilà pour la taille 36 2 mètres 60 2 mètres 65 ça suffit t'as besoin d'acheter 3 mètres sauf enfin bon enfin voilà et il fallait entoiler donc les parties du col table de boutonnage des boutons et 2 petits boutons de pression c'est ce qui marque je n'ai pas tout fait enfin j'ai pas pris toutes les fournitures qui marquaient donc qu'est-ce que je peux vous dire de pas grand chose oui être vigilant si jamais vous la faites qu'au niveau du patron vous avez donc la pièce numéro 7 donc c'est le devant de la jupe qui au niveau du décalcage est en deux parties donc vous avez la partie 7 qui est là et la partie 7A qu'il faut coller coller ou mettre quand vous découpez votre tissu donc je vais vous montrer ma version alors je l'adore j'avais demandé sur je crois que c'est Instagram je crois que j'ai demandé sur Instagram et sur le groupe Burda sur Facebook il y a un groupe Burda France et du coup je me suis donc j'avais posé la question savoir si l'association du tissu et du modèle pouvait coller ou pas à la majorité on m'a dit oui je me suis lancée je ne regrette pas elle a un côté rétro que j'adore un peu un 1050 j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette robe donc je vous la montre là voilà ma petite robe alors il faut imaginer que c'est mes épaules donc voilà avec ce joli col alors soyons clair c'est un col ultra prononcé à moins de le porter avec un débardeur pour aller travailler sinon c'est plutôt une robe c'est une petite robe d'été qu'on peut faire ou une petite robe de soirée moi je pense que je vais l'utiliser pour le mariage de ma cousine et pour voilà pour aller peut-être au resto enfin des trucs comme ça c'est une robe quand même assez habillée alors peut-être aussi par le choix du tissu donc c'est un tissu c'est un coton bleu marine avec donc des fleurs blanches donc vous avez le col qui est là qui est monté de ce côté là la parementure qui est là voilà les modifications donc je n'ai pas fait des manches longues enfin longues trois quarts j'ai fait des manches courtes qui arrivent au dessus du coune toutes les finitions sont faites à la surjeteuse là j'ai cousu ma parementure mais en fait j'ai vraiment donc j'ai cousu ma parementure donc à ce niveau là alors on va peut-être voilà à ce niveau là mais du coup en fait au niveau du col on voit rien du tout la couture elle est là et vu que c'est caché par le col du coup on voit pas donc c'est un petit peu voilà donc ça me va ça fait un peu cache-misère entre guillemets j'avais pas envie d'une surpiqure sur le col parce que je trouve que le tissu est déjà suffisamment chargé pour en plus rajouter une surpiqure donc je l'ai fait tenir autrement j'ai été obligée de raccourcir un peu donc ça fait pas très joli il faut que je renvoie ça les bretelles parce que pour moi ils étaient vraiment enfin ça tombait malgré les mesures que j'avais prises ça tombait donc voilà donc vous avez le joli col qui est là ensuite vous descendez donc vous avez la taille qui est marquée avec alors il y a des plis donc là on les voit les plis là il y a des plis et en plus de ça c'est froncé alors si je la refais je pense que je ferais uniquement froncé je ferais pas de plis je pense pas parce que ça me ça me plairait sans 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 plis je veux dire juste froncé je pense que le résultat est à peu près équivalent dans le dos c'est pareil il y a des plis on les voit quand même voilà et en plus de ça c'est froncé tout mieux qu'est-ce que je peux vous dire de plus alors je suis allée à la recherche de boutons vu que ma robe c'est un style rétro et que celle-là c'est l'une des rares d'ailleurs que j'ai qui m'arrive en dessous du genou et je l'ai laissée comme ça parce que je trouve que ça va avec le style rétro j'ai cherché des boutons un peu rétro et du coup je suis allée au au quartier des tissus à Montpellier donc j'ai payé mes tissus je crois 20 centimes pièce je crois que c'est ça oui 20 centimes pièce donc voilà je suis très contente ils ont un côté rétro je sais pas si vous les voyez bien je ferai la mise au point s'il te plaît ça te met à ma tête enfin voilà ils ont un côté un peu rétro ils sont un peu un peu cuivre enfin je trouve que ça va bien avec ma rhum alors ce que j'avais pas compris aussi au niveau de ce patron c'est au niveau en fait de l'assemblage du devant comment en fait mettre le devant gauche avec le devant droit je savais pas comment le mettre parce que je sais pas pourquoi j'étais partie dans ma tête que alors je vais vous enlever les boutons pour vous montrer donc j'ai fait des boutonnières des belles boutonnières la fille est fière d'elle bref voilà donc pour moi en fait cette partie là je sais pas si vous voyez elle est cette partie là qui donc se plie comme ça pour moi ça c'était la patte de boutonnage en fait une fois que c'est replié pour moi les boutons devaient être ici des deux côtés des deux côtés donc pour le côté je vous dis pas c'est ici le côté droit oui effectivement c'est les boutonnières mais pour le côté droit non parce qu'en fait il y a un décalage donc en fait j'ai ma patte de boutonnage qui pour moi aurait dû être ici qui en fait est décalé au début j'avais commencé à mettre les boutons à ce niveau là en fait et sauf que ben en fait c'était pas du tout portable ça m'arrivait vachement enfin bon c'était une catastrophe donc j'ai relu essayé de comprendre tant bien que mal et j'en ai déduit et j'en ai déduit qu'en fait il y a un repère au niveau de la pièce de devant en fait il y a un repère il y a un trait que c'était là que en fait devait se trouver mon tissu droit donc c'est ce que j'ai fait donc je dis beaucoup donc il faut que j'arrête voilà donc au niveau des au niveau des finitions vous avez la parmenture de devant qui réellement s'arrête ici là je sais pas si vous voyez une couture il y a rien à fil il faut que je l'enlève moi ça m'allait pas du tout parce que je me retrouvais avec tout cet espace là sans rien donc il y avait rien du tout et il y avait donc donc eux ils appellent ça la parmenture de fermeture non attendez ce que je vous dise c'est la mine c'est ça la parmenture de fermeture donc je me retrouvais avec ce truc là ici et ici rien du tout donc ça me plaisait pas donc j'ai rajouté un petit bout de tissu des deux côtés moi je l'ai fait que j'ai assemblé ici et que j'ai mis en sandwich en fait à l'intérieur de la parmenture de fermeture ce qui fait que c'est compliqué à vous montrer parce qu'il est tout boutonné on va l'enlever ce qui fait que en fait on a donc le rajout à ce niveau là de la parmenture pardon de devin donc avec le rajout qui vient en fait en sandwich à l'intérieur de la parmenture de fermeture et ce qui fait qu'on a la parmenture de fermeture qui est biseautée donc qui est du coup surjetée qui vient ici c'est là où je me dis que mes finitions je sais pas si c'est bon c'est correct je veux dire c'est propre il n'y a pas de mais bon enfin voilà c'était la seule chose que je trouvais un peu moyen sur cette robe sinon après je l'adore enfin je veux dire il n'y a rien de j'aime beaucoup l'ampleur de la jupe en fait elle est très très cintrée enfin elle est cintrée au niveau de la taille et après elle part vraiment enfin ça fait vraiment un beau volume ce qui fait que quand on est comme moi qu'on a un peu de ventre qu'on a un peu envie de le cacher ou en tout cas qu'on n'a pas envie qu'on s'attarde sur son bidou et bien ça fait plutôt bien évasé et en plus de ça on est super à l'aise parce que ça sert pas au niveau de la taille ça resserre mais ça sert pas en fait c'est parfait cette robe est parfaite je pense la resserre peut-être dans une viscose dans un tissu beaucoup plus léger parce que celui-là c'est un coton qui est un peu qui a de la tenue donc voilà donc elle va parfaitement pour le style années 50 donc je vous montre l'intérieur donc vous avez ah oui ce sont des manches raglants j'ai oublié de vous dire ultra simple à monter c'est pour ça que je vous dis une débutante comme moi peut largement la faire donc les manches raglants ici de l'autre côté ou il y a un fil pendouille alors ne bougez pas et on coupe ça maintenant voilà donc on en était aux manches raglants qui sont là ensuite vous avez un noeud corsage donc là vous avez le dos là vous avez le devant avec la pince et là vous voyez c'est ce fameux repère que je vous disais où le tissu doit arriver que je n'avais pas tout à fait compris que j'avais mis sur les deux côtés mais je n'avais pas tout à fait suivi et donc là vous avez l'autre côté donc avec les boutons qui sont cousus au niveau du repère sauf là je viens un peu merdouiller mes bouts donc fini à la surjeteuse un petit point droit à la machine pour être sûr que ça ne se découpe pas et là on voit bien en fait les plis tous les plis en fait qui sont là ils sont là au fond et là pareil et donc là de l'autre côté devant on a aussi les plis qui sont là donc le raccord est plutôt pas mal sauf là j'ai un peu merdouillé de quelques centimètres moins 1 centimètre je ne suis même pas sûre 0,5 centimètre à ce niveau là mais ça ne se voit pas en fait en plus de ça elle est à motif donc on ne voit pas du tout on ne voit pas qu'en fait la couture elle est elle est où ? elle est là non même pas non puisqu'elle est prise en fait au niveau là donc en fait elle arrive ici alors que l'autre est là donc ça fait un léger décalage c'est pas bien gênant ce que j'avais pas vu quand j'ai acheté le tissu c'est que tout l'arrière une partie en tout cas de l'arrière du tissu est un peu d'étain en tout cas vous voyez ça fait ça fait pas super joli donc j'espère que qu'au niveau de dans le temps que ça va quand même tenir parce qu'après le reste est bleu marine sans problème il y avait quelqu'un qui m'avait conseillé aussi donc sur le groupe Facebook Burda que je au niveau du col au lieu de le faire dans le même tissu que je le fasse avec un tissu contrastant et au début j'avais pensé le faire avec en simplement en retournant le tissu pour que ce soit bleu marine j'ai essayé ça m'a pas pris ça m'a pas pris du tout donc du coup j'ai laissé tout du même tissu c'est un tissu qui est chargé c'est un tissu j'assume pleinement après tout c'est moi je l'ai acheté et si je l'ai acheté c'est ce qui me plaît le style de la robe c'est tout à fait mon style un style un peu rétro un peu pin-up un peu voilà je l'ai fait alors je l'ai commencé je crois que je l'ai commencé mardi dernier et je l'ai fini vendredi je crois que c'est ça j'en ai eu pour deux soirs deux soirs deux trois soirs donc elle est vraiment pas compliquée là vraiment je me suis arrachée des choses c'est pour comprendre c'est pas pour la coude c'est vraiment pour comprendre ce qui est marqué parce que je comprends rien mais bon c'est Burda j'assume je l'ai acheté j'assume je regrette pas du tout parce que c'est vraiment un magazine où il y a plein de pépites dedans en tout cas pour moi et voilà j'aime beaucoup donc voilà mon petit coup de coeur du mois de mai donc c'est cette petite robe là que évidemment je ne mettrai pas pour aller travailler ou en tout cas de façon très rare donc voilà c'est difficile à vous montrer comme ça donc je vais vous la montrer portée à tout de suite voilà pour la robe Burda 109 du magazine de mai 2018 je vous montre mai 2018 je ne sais pas si vous le verrez dans le bon sens et donc c'est ce magazine là le mois de juin est sorti et bon mis à part une robe qui me plaît à l'intérieur après je reste sur celui là et j'ai plein de choses à coudre enfin il y a plein de robes juste trop jolies donc là voir ce que je vous disais qu'il faut que je réajuste c'est celle là elle est faite pour une grande ta enfin pour des personnes un peu plus grandes donc il faut que je réajuste je la trouve très jolie j'aime beaucoup le tissu ensuite vous avez qu'est-ce que j'aime bien encore cette robe là que je pense je vais la faire aussi que je trouve jolie ce que j'aime bien c'est qu'elle a un joli dos avec deux fentes en fait de chaque côté je trouve ça joli qu'est-ce que vous avez encore alors vous avez celle-ci qui est très jolie très cintrée très près du corps avec un joli décolleté donc c'est avec le schéma technique là et en plus celle-là il faut que 1m50 de tissu avec un tissu élastable j'en ai repéré un en mon dél tissu je pense que je ne l'ai tenté vous avez celle-ci qui est très jolie aussi qui est là très jolie avec un joli lassage au niveau du dos ça c'est très joli donc ça c'est celle que j'ai réalisée mon coup de coeur il y a celle-là que j'aime beaucoup alors je l'aime beaucoup mais je vous avoue qu'elle me fait un peu peur parce qu'il y a l'utilisation de baleines je n'ai jamais fait encore de tissu avec des baleines donc je m'y lancerai je pense mais peut-être pas tout de suite tout de suite en tout cas je ne me sens pas encore suffisamment suffisamment à l'aise pour le faire à voir alors il y a cette robe-là je dois vous avouer que quand j'ai vu là je n'ai pas trop aimé mais elle est un peu plus loin et je la trouve plus sympa en tout cas le tissu me plaît mieux et du coup je m'en trouve plus sympa voilà elle est là je trouve qu'elle voilà en tout cas ça correspond plus à mon style le tissu donc jolie aussi qu'est-ce que je peux vous montrer encore ah oui la robe que j'ai réalisée elle est là on la voit en entier donc elle est là voilà je ne vais peut-être pas tout vous montrer non plus quand même la veste de designer donc c'est celle-ci donc voilà avec la basque je la trouve très jolie il y a aussi je pense que je vous ai à peu près tout montré il y en a plein des super jolies il y a le kimono j'aime bien aussi je vais le chercher il y a le butier que je vous ai montré que j'aime bien c'est aussi rétro j'aime bien le but le kimono ah il est là que j'ai fait une veste un peu décontracte j'aime bien et voilà je vous ai à peu près tout dit sur ce sur ce super magazine enfin moi je trouve en tout cas que c'est un très bon magazine qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire je pense que je vous ai tout dit sur la robe le patron va de la taille 36 à 44 donc c'est un niveau 2 sur 4 accessible selon moi aux débutants qui ont déjà cousu des vêtements c'est sûr que si vous n'avez jamais cousu que c'est votre tout premier projet ça peut vous décourager mais voilà après si on est motivé et qu'on enfin si on s'est monté des manches raglantes si on s'est monté faire des plis froncés faire une boutonnière après je pense que le reste ça va sans trop de difficulté voilà pour cette jolie robe de ce magazine et on en revient à ma dernière réalisation alors ça va être la séquence entre guillemets émotions en tout cas pour moi c'est que j'ai réalisé une robe pour ma fille je l'ai faite ce matin enfin je l'ai finie ce matin non je l'ai faite ce matin je l'ai découpée hier soir et je l'ai finie ce matin sans que ma fille la voie ma fille donc à 8 ans donc je pense que je vous l'ai dit de façon régulière sur chacun de mes épisodes et ce matin elle est partie en classe verte pour la toute première fois donc ils sont partis en train à Carcassonne donc voilà on a une petite frayeur puisque leur train a été annulé et heureusement ils ont pris le train d'après il n'y a pas eu trop de difficultés donc c'était un peu speed mais ça a été et donc bref c'était séquence de grosses émotions parce que c'est la première fois que ma fille est pas en classe verte c'est la première fois qu'elle part sans nous d'habitude elle va régulièrement enfin elle part à Paris voir la famille de mon mari donc elle y va avec mon mari pendant que moi je suis au boulot mais sinon voilà c'est la première fois qu'elle part sans nous donc croupince mon coeur j'ai encore le coeur rempli de larmes on va dire j'ai beaucoup pleuré c'était un peu compliqué et du coup j'ai pas pu m'empêcher de lui faire cette petite robe qu'elle va retrouver quand elle va arriver j'espère qu'elle lui plaira parce que moi j'adore je la trouve super jolie donc j'espère qu'elle va vous dire qu'elle vous plaira aussi vous direz lors des prochains épisodes si oui ou non ça lui a plu donc voilà donc au niveau du modèle pas de grande surprise c'est ce magazine là le magazine poppy donc édition 10 et donc j'ai réalisé la robe que j'avais déjà réalisé donc le mois dernier que je vous avais présenté le mois dernier donc cette robe là je l'avais réalisé dans un tissu bleu avec des petits oiseaux et je n'avais pas fait donc ces manches je l'avais fait tout du même tissu et sans les ballons enfin le volant plutôt au niveau des manches et donc là vu qu'il me restait du tissu de ma robe Liberty il me restait du tissu Lina Morata et que ça m'embêtait de jeter cette chute de tissu j'avais 1m50 de tissu mais il m'en restait encore un petit bout donc j'ai joué un peu au Tetris et il me restait un peu de tissu puisque j'ai fait une toile pour une robe de mariée et donc cette toile je vu que j'avais utilisé 2m de tissu sans couper en fait la longueur des 2m parce que c'est ce qu'il était censé faire la traîne j'ai récupéré ce tissu là donc j'ai plus de toile de robe de mariée enfin j'ai plus qu'un buste enfin bref et du coup j'ai fait donc une petite robe à ma fille avec les volants donc je vous la montre je la trouve canon la voilà donc ce sera son petit cadeau de retour parce qu'elle a été très courageuse elle a pas beaucoup pleuré la tente a été plus longue et donc du coup j'ai fait une petite robe voilà parce que c'est bien passé alors oui vous allez tous vous dire on me saut elle a 8 ans oui mais on est très fusionnel ma fille et moi donc du coup c'est un peu l'émotion est un peu un peu extrême on va dire bref donc on est là pour parler de couture excusez moi de vous embêter avec ma vie donc cette petite robe donc c'est le pareil le tissu l'inamorata modèle tissu que j'avais acheté en solde donc il est plus que rentabilisé clairement j'ai fait des volants avec voilà au niveau du bas des manches des deux côtés et donc j'ai rajouté ce tissu donc il m'a servi de toile de robe de mariée je ne sais pas si vous allez voir il y a des petits des petits points blancs c'est un tissu que j'avais acheté à toto tissu en janvier pendant les soldes et j'avais payé donc j'avais pris 2 j'avais pris 3 mètres oui je crois enfin non moi je voulais 2 mètres et il restait 60 elle me les a donné en fait donc je l'ai payé je crois 4 euros 90 parce qu'en plus c'était les soldes enfin bref c'était plus qu'une bonne affaire donc voilà et dans le dos donc j'ai fait pareil que la première version je n'ai pas fait la boutonnière jusqu'en bas je l'ai fait uniquement en haut et donc là vous avez elle a été repassée mais j'ai oublié de fermer tous les boutons et donc vous avez les petits boutons c'est exactement les mêmes que pour la robe que je lui ai faite le mois dernier il m'en reste donc autant les utiliser et je trouve que ça va bien ça va bien avec voilà les boutons j'ai pas fait l'erreur au niveau de la pâte de boutonnage il n'y a pas de décalage comme pour l'autre robe alors ce que là j'ai vraiment vu que je voulais la terminer rapidement et qu'hier soir je l'ai coupé il était relativement tard parce que ma fille était déjà au lit et j'étais fatiguée donc enfin bref je voulais pas que ça dure une éternité donc en fait j'ai coupé la parementure vraiment au enfin exactement comme le patron et donc je me retrouve avec une parementure où là c'est vide j'ai regardé le patron effectivement c'est comme ça donc moi ça ne me plaît pas que ce soit comme ça donc là j'ai plus du tout de tissu donc je vais pas pouvoir rattraper donc celle-ci restera comme ça mais vu que j'en ai une autre que j'ai coupé tout à l'heure donc je vais faire aussi dans des chutes de tissu donc je vais faire plus attention à rajouter la marge de coude fin pour rajouter les quelques centimètres qui manquent pour que je puisse en fait pour que ça fasse pas ce truc là enfin voilà donc bah je vous dirai ce que ça si ça a plu à ma fille ou pas et puis je mettrai une photo sur Instagram du coup donc vous verrez enfin si ma fille va bien faire une photo donc vous verrez du coup cette petite robe que je trouve super jolie alors il y a un contre-jour je suis désolée donc là c'est arrivé d'un coup bref donc voilà donc je la trouve super jolie donc avec des restes de tissu j'ai réussi à lui caler une robe je suis super contente donc voilà voilà pour cette petite robe là donc je vous remontre c'est la robe du magazine Poppy édition 10 qui est là donc c'est celui-là et c'est cette petite robe là que j'ai réalisé je l'avais déjà donc comme je vous l'ai dit réalisé dans une dans une viscose ouais avec des petits oiseaux fluides et là j'avais envie de réaliser avec les petits les petits volants au niveau des manches donc je trouve que ça rend super bien donc je suis super contente voilà donc je mettrai une petite photo sur Instagram et puis et puis et puis voilà vous verrez cette petite la photo portée sur Instagram donc voilà pour mes projets pour le mois de mai donc j'ai pas forcément beaucoup cousu même moi j'ai pas trop cousu je me suis fait deux robes non trois robes trois robes et deux tops plus une robe pour ma fille c'est pas c'est déjà pas mal j'ai un cheveu pardon c'est déjà c'est déjà pas mal donc ensuite je vais vous parler donc de mes projets pour le mois de juin puisque ce qu'aussi j'ai bien eu le temps d'y réfléchir et qu'il y a plein de choses qui me font envie alors là pour le coup j'ai déjà choisi et les modèles et les tissus donc les tissus je vais pas vous les montrer parce que bah parce que je les ai pas préparés donc je vais vous montrer ce que j'ai envie de réaliser donc pour le mois prochain j'ai envie de réaliser donc une robe qui est tirée de ce magazine Burba Kid Style qui est 2018 il est donc c'est le hors série 74H voilà il y a plein de modèles super sympa dedans c'est pareil Burba j'ai craqué j'avais dit je le fais plus je le fais je l'ai fait bref et donc la robe que j'ai réalisé alors ça c'est un patron que j'ai décalqué déjà je l'ai décalqué au boulot elle est elle est où cette petite robe de cache-cuffe elle est là donc c'est cette robe là que que je trouve super jolie alors le tissu je le trouve très jolie bon après moi ce serait un tissu avec des flammes en rose super coloré le tissu d'ailleurs je ne sais pas ce que ça va donner bref on verra bien c'est ma fille qui a choisi le tissu donc on verra bien donc c'est cette petite robe là qui va donc de la taille 92 à la taille 116 alors généralement je lui fais la taille je crois oui je crois que c'est la taille sensuelle ce que je lui ai fait pour la robe poppy là je me tâte à essayer de grader une taille de plus parce que bon je vais voir je vais voir comment ça rend je vais voir je vais faire une toile et je verrai ce que ça donne donc le dessin technique est là voilà on verra comment ça se déroule après c'est Burda Burda j'ai un peu de mal à comprendre dans l'explication je pense que je ne vais pas trop trop me prendre la tête je vais faire un peu à ma sauce donc les explications elles sont là hop les voilà donc vous avez le schéma technique ici les différentes tailles les pièces qu'il faut décalquer au niveau de la planche de patron le tissu et fournitures qui sont là comment en faire la coupe et il y a ces pièces là à rajouter donc c'est tout ce qui est les parementures que je ne vous dise pas de bêtises les biais non ce sont les biais pour la fente dans le dos les biais pour l'encolure les biais pour les emmanchures et la bande de coulisses de la taille et la parementure de volant parement de volant pardon donc voilà après qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a quelques donc là c'est la réalisation ici et vous avez un peu de ce côté là ça ne m'a pas l'air bien compliqué j'ai lu dans les grandes lignes j'étais en j'ai lu ça au boulot pendant ma pause ne vous inquiétez pas et du coup voilà dans les grandes lignes j'ai compris j'ai à peu près compris donc ça je pense que ça devrait le faire oui je vous ai dit niveau 2 sur 4 donc niveau 2 sur 4 voilà il marque je ne sais plus ce qu'il marque chez Burda niveau 2 sur 4 ça équivaut à nécessite des connaissances en couture et ou du temps j'ai un peu de connaissances et des fois j'ai le temps donc ça devrait le faire je devrais m'en faire donc ça c'est le premier modèle que je vais faire donc ce sera pour ma fille dans un tissu flamant rose rose ultra flash très chargé donc on va voir ce que ça donne donc je range ça avant de tout peindre oui est-ce que je voulais vous dire d'ailleurs par rapport à ce patron que j'ai déjà commencé à décalquer pour le coup les planches de patron il y a peu de modèles en fait dedans donc je ne sais pas si vous voyez au niveau des traits donc il y a toujours toutes ces fameuses couleurs mais je trouve que c'est enfin ça pique moins les yeux quoi donc voilà je n'ai pas eu beaucoup de difficultés donc le petit Burda Kid ensuite joli hein parce que j'ai mes j'ai mes antilles sèches j'ai acheté à ma fille le gilet cannelle teint bon enfin bref le gilet cannelle enfant désolée je ne parle pas un mot d'anglais voilà alors je ne peux pas vous montrer le dessin technique là parce que j'ai un gros problème d'imprimante donc en fait je fais passer le pdf par ma belle mère qui elle l'imprimera à son travail parce que pour elle c'est beaucoup plus simple donc je vais lui faire dans le jersey rose je ne sais pas si on en reste si j'en ai mal ou non dans le jersey rose dans lequel j'ai fait ma robe plantain baby doll c'est bizarre il est où ? ah il est là je vais vous montrer hop donc dans ce jersey là jersey rose parce que voilà il me reste tout ça donc je vais lui faire un petit gilet dans ce jersey là si j'en ai assez vu que j'ai vu que ça allait je crois jusqu'à la taille 16 ans je vais me tenter de m'en faire un parce que de ce que j'ai vu des mesures ça peut correspondre donc je vais peut-être m'en faire un peut-être pas de cette couleur enfin je ne sais pas on verra on verra ensuite j'ai prévu de faire le t-shirt Soel de Petit Dom c'est un t-shirt pour enfants qui m'a l'air assez simple mais qui a plusieurs possibilités je trouve ça sympa donc il y a un manchure en collure plutôt en collure américaine en collure américaine avec un petit effet un peu rigolo une à l'avant une à l'arrière manche ballon manche toute simple au niveau du corps on peut resserrer à la taille ou on peut mettre une basque donc voilà il y a plusieurs possibilités et je me dis que pour enfants c'est un patron qui m'a l'air complet il est en vente sur la boutique Etsy donc pareil en téléchargement vu que je n'ai pas d'imprimante bref ensuite j'ai prévu de faire la robe portefeuille de ce magazine là donc le magazine tendance couture qui est là et c'est la robe qui est ici là voilà que je trouve très jolie ça fait longtemps que je voulais une robe portefeuille et celle-là m'a fait envie parce qu'elle a l'air très simple à réaliser c'est pas grave j'ai tout fait tomber donc elle est là je ne sais pas si vous voyez que ce jour c'est celle du milieu c'est le modèle 11 voilà avec les manches et en version courte donc à voir je vais la faire dans celui-là je peux vous le montrer parce qu'il est là dans ce tissu là voilà c'est un tissu qui vient de chez Toto Tissus donc ça c'est pour la robe portefeuille qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire ah oui et donc du coup je viens de réaliser un t-shirt alors je ne suis pas du tout t-shirt mais celui-là il m'a fait envie donc c'est de ce magazine là donc c'est la maison Victor l'édition 3 donc mai-juin 2017 donc c'est un magazine que j'ai trouvé via un groupe sur Instagram je crois que c'est Instagram enfin je ne sais plus donc c'est un magazine que j'ai trouvé sur Instagram il me semble que c'est ça je crois que c'est vente patron couture bon enfin bref et du coup en fait à la base je voulais ce magazine pour cette robe là mais ça je vous en parlerai plus tard et du coup en le feuilletant donc il y a plein de modèles super intéressants et en plus il y a le patron du t-shirt qui est en téléchargement gratuit puisque je l'avais téléchargé mais sans imprimante bref donc là du coup j'ai le patron donc je suis contente j'essaye de vous le trouver je ne sais pas pourquoi je ne le trouve pas d'ailleurs je ne me suis pas trompée voilà donc c'est le t-shirt Odette qui est là voilà donc je vais réaliser ce t-shirt là et en tissu je verrai j'ai un petit on verra bien donc c'est un niveau 1 et pour ma fille donc j'avais j'hésitais donc entre le t-shirt Soelle et le t-shirt comment il s'appelle celui-là Queen alors il faut que j'essaye de vous montrer la version fille parce que là c'est la version garçon je crois qu'elle est là la version fille ouais elle est là donc ce petit t-shirt là avec un col V donc je pense qu'il y aura et en version donc du t-shirt Queen donc du magazine La Maison Victor et un de chez Petit Dom donc le t-shirt Soelle voilà mes projets pour le mois de juin j'espère que je vais réussir à m'y tenir on verra bien enfin voilà sur ce je vous laisse tranquille merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé ce qui ne vous a pas plu si vous avez des conseils si vous avez rencontré des difficultés comme moi sur la compréhension des patrons Burda voilà et puis voilà même juste un petit commentaire peu importe ça fait toujours plaisir si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air bon même des pouces en bas si vous n'aimez pas vous avez le droit on ne peut pas plaire à tout le monde voilà sur ce je vous laisse tranquille je vous dis à bientôt bye bye tout le monde Sous-titrage ST' 501